Gainey Tugi Shadow Struggle Gainey Tugi Shadow Struggle fait partie des nombreux jeux Playstation qui n'ont jamais atteint le marché européen et américain. Ce jeu de combat en 3D développé par Addim et édité par Bomb Bresto a été commercialisé en 1996, une année marquée par une abondance de jeux de combat. Entre Tekken 2, Toba numéro 1 ou Soul Edge, il y avait de quoi faire. L'engagement du mangaka Minigawa, reconnu pour son travail sur la série Spring-Anne dans la conception des personnages, témoigne de l'ambition de Bomb Bresto. Mais sur quoi cela a-t-il abouti ? Je ne vais pas vous mentir, je n'attendais rien de particulier du titre de Bomb Bresto à part d'être un bon représentant des jeux de baston 3D des années 90. Cela tombe bien car avec sa 3D cubique et ses textures simples, le jeu est totalement en adéquation avec l'esthétique de son époque, mais se place tout de même parmi les plus beaux jeux de sa catégorie, grâce à une résolution assez élevée et un framerate à 60 images secondes. Quoique désuète, la modernisation des personnages est propre et les textures stables. Dommage que l'animation des personnages ne soit pas au niveau. Hachée, elle aurait bien mérité quelques séances de motion capture. Manette en main, le jeu s'avère également caractéristique de son époque, faisant preuve d'une raideur manifeste. Les coups s'enchaînent avec difficulté en début de partie, d'autant plus que la configuration des boutons n'est pas des plus intuitives. Aux boutons pour les coups de poing et de pied s'ajoute un bouton pour effectuer des coups spéciaux et un autre pour déclencher ce qu'on appelle des shadow skills, une fois une jauge remplie. Cette fonctionnalité facilite l'enchaînement des coups de base, vous donnant l'ascendant sur le plan de la rapidité des priorités. Une bonne idée qui dynamise les combats. Le titre de bonne Bresto tente donc de se démarquer par des contrôles assez vifs et réactifs avec une belle variété de styles de combat qui se ressentent dans le gameplay. Certains personnages sont plus axés sur les combos, d'autres sur les contres. A vrai dire, Shadow Struggle révèle son potentiel après quelques parties. La possibilité de fabriquer ses propres combos est intéressante et trahit un jeu de baston plus solide et complet qu'il n'y paraît. Dommage que la 3D n'ait pas été plus exploitée, notamment pour permettre d'esquiver ou de réaliser des ring-outs. Les déplacements sont pour la plupart des combattants assez poussifs. Et puis il faut mentionner que le contenu n'est pas à la hauteur, le roster n'étant composé que de 8 misérables combattants. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de relever des emprunts, ici un coup pompé de Street Fighter 2, un autre de Tekken ou de Virtua Fighter. Le jeu n'est d'ailleurs pas sans rappeler un certain Star Gladiator. Mais ainsi va la vie des seconds couteaux, surtout dans un marché aussi compétitif que celui des jeux de combat du milieu des années 90. Sa suite, nommée Critical Blow, s'avère pour le coup plus originale, mais nous en reparlerons. Sous-titrage Société Radio-Canada